Grüezi ! Aujourd'hui je vais vous présenter le premier quotidien de la Suisse italienne, le Corriere del Tecino. Corriere del Tecino est un journal de langue italienne du canton du Tessin en Suisse. Son siège social se situe à Muzzano. C'est le premier journal du Tessin en nombre de lecteurs et en nombre d'exemplaires et dispose de rédactions dédiées à la couverture des chroniques des régions de Mendrezio, Lugano, Pelinzona, Locarno et Alto Tecino. Corriere del Tecino se distingue dans le paysage tessinois en tant qu'organe de presse indépendant. Il fait partie du groupe Corriere del Tecino, le premier groupe multimédia de Suisse italienne qui comprend Radio 3i, Teletecino, Teccino News.ch. Fondé le 28 décembre 1895 par Agostino Soldati en tant que journal indépendant. Dans ces années-là, il représente un courant central issu de la droite catholique qui vise à réconcilier la droite et la gauche, après le coup d'État de 1890. Sous la direction de Soldati, le journal connaît une belle croissance. En 1895, il a désabonné en Italie, en France, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Autriche et aux États-Unis. En 1908, la direction passe à Lindoro Legolatti qui, en raison de quelques désaccords avec la direction du journal, démissionna fin 1911. L'année suivante fut pleine de changements, commencée par le directeur qui devint Edouard Platzhoff le jeune, mais qu'il ne restera à la tête que de février à septembre et fut ainsi nommé son successeur Vittore Frigiero. Poste qui l'occupa jusqu'en 1957. La même année, le journal passe à un format plus grand. Au cours de son mandat le plus long de l'histoire du journal, de nouveaux changements sont apportés. Trois suppressions éditoriales, l'introduction de deux éditions quotidiennes à partir de 1920 et la création de la fondation Corriere del Ticino en 1941. En 1957, en juillet plus précisément, il fut décidé de remplacer Frigiero par Giancarlo Bianchi, décédé en octobre de la même année. Luigi Caglio est appelé à le remplacer par intérim jusqu'en 1958. En 1958, Giovanni Regazzoni est nommé directeur, peu de temps avant la nomination de son successeur qui sera Guido Locarnini. La maison d'édition Corriere del Ticino a été fondée. Un nouveau bureau a également été construit à Corcio e L'Evettia, où l'ensemble de la rédaction du journal a déménagé en 1969. En 1980, le type de typographie a changé, des anciens caractères de plomb à la photocomposition. De 1982 à 1997, sous la direction de Sergio Carati, il y a eu un autre déménagement siège définitif à Muzano près de Lugano, coïncidant avec le centenaire du journal en 1991. Dans le même centre est également publié l'hebdomadaire Action, périodique d'information et de culture édité par la coopérative Migros-Tessin. Le directeur général est Paris des Pellis, tandis qu'Alain Sangro Colombi est le directeur général du groupe. Je vous mets le lien du Corriere del Ticino dans la description et je vous souhaite une très bonne lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !